Ah mais à cheveux moi j'en peux plus ! Il se finit jamais ce jeu ? Je suis fatigué en plus maintenant. Ah de tous les halos c'est celui qui m'aura le plus à cheveux. On ne sait jamais jamais ! Je vais sorti pour dessus ! Parece que c'est un jeuvable. C'est un jeu qui m'a cultivé ? Je peux aussire-en-a-est pas peur ? Distance au vaisseau du Didacte, 200 kilomètres Une fois qu'on sera à bord, on trouvera le pont Il se déplace à nouveau Les boucliers du chasseur ne sont pas faits pour le sous-espace Non, mais ceux du Didacte le sont L'intégrité de la coque du Brog sort d'estable Tout ira bien tant que le Didacte ne nous repère pas Où est le recomposateur ? Tout prêt, je devrais pouvoir nous y guider Vous n'avez pas été recomposé En théorie, cela n'est absolument pas possible Je me verrouille sur la transmission Il est au recomposeur, on peut faire d'une carte de plus Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada 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 « Préparez-vous ! » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Eh ben, vous cherchez le didacte. Major, ton vaisseau est à portée. Faites vite pour flingue une fois le bouclier désactivé. Sous-titrage ST' 501 Je suis le master chief ! Vous ne meurez pas ! Je suis le master chief ! Je suis l'invincibilité personnifiée ! Je suis l'invincibilité personnifiée ! Je suis l'invincibilité personnifiée ! C'est parti. C'est parti. Et pourtant, vous échouez encore. C'est parti. Là, ça devient perso. On peut recommencer sans la version où je suis projeté au loin. Merci beaucoup. C'est parti. 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 Vous tous, j'ai qu'une seule chose à dire ! Allez tous nous faire foutre ! Eh ? Je suis pas mort dans une explosion nucléaire ? Eh oh ! Y'a quelqu'un ? Salut ! Tu traînes souvent par ici ? Mais... Ne me regardez pas comme ça, on dirait que vous avez vu un fantôme. Mais si on est ici ? Ça a marché. Vous avez réussi. Comme toujours. Comment on ressent d'ici ? Je ne vous accompagne pas cette fois. Quoi ? La majeure partie de moi est là. J'ai tenu le temps qu'il fallait pour vous faire sortir. Non. Ce n'est pas... Nous partons ensemble. C'est trop tard. Je ne vous laisserai pas ici. John. J'ai attendu ce moment si longtemps. Ma mission était de vous protéger. Nous étions censés nous protéger l'un l'autre. Et on a réussi. Cortana, je vous en prie. Attendez. Bon retour, John. Le symbolisme. Cortana part, donc la petite amie de John part, donc son monde s'écroule autour de lui. Vous voyez, c'est un symbole. Le monde qui s'écroule autour de l'homme qui vient de perdre l'amour de sa vie, tout ça. Bon, bah c'est dans ces moments-là qu'il faut remettre de l'ordre dans ses pensées. Surtout que là, merde. Pour une fois, le Major a échoué. C'est une des choses pour lesquelles les gens n'ont pas aimé ce halo. C'est le fait qu'on a cette sensation d'échec. Qu'on a échoué. Parce que la mission, c'était sauver Cortana. On n'a même pas réussi à la sauver. Mais pour moi, ça va. Parce que justement, l'idée de ces fois-ci, Master Shift, il n'a pas réussi. Il n'y dit. Ici Pelican 96. On l'a trouvé. Voilà, quoi. C'est pour vous montrer que même si Master Shift est le grand béguerier, tout ça, etc. Si vous voulez, le Spartan le plus vénère, tout ça, et compagnie. Il ne reste pas moins un humain. Comme tous les humains, il y a toujours un moment où tu finis par échouer. Tu ne peux pas tout réussir dans la vie. Du coup, là, pour moi, Master Shift, il est beaucoup plus humain. C'est plus à... Je peux me joindre à vous ? Je vais me taire. Bien sûr, commandant. Repos, Major. Vous n'avez pas à m'appeler commandant. Elle est belle, non ? Je ne la vois pas assez, à Mongo. J'ai grandi sur New Harmony. Je suis allé à l'école militaire de Corboulot. J'ai vu la Terre qu'à l'âge adulte, mais... Mais ça reste ma patrie. Vous n'êtes pas bavard, vous ? Major, je n'imagine pas ce que vous ressentez. J'ai... J'ai perdu des proches, mais j'ai... J'ai jamais vécu ce que vous traversez. En tant que soldat, notre devoir est de protéger les hommes. Coûte que coûte. Vous parlez comme si les soldats n'étaient pas des hommes. Nous ne sommes pas des machines. Nous sommes des humains. Je vous laisse à vos pensées. Et c'est pour ça que pour moi, là pour le coup, John, il est plus humain. À cause de cette défaite... Elle disait la même chose. Nous ne sommes pas des machines. Voilà. Pour moi, voyez-vous, il a plus cette aura de héros invincibles, de jeux vidéo, ultra cheatés, etc. Comme le Doom Slayer, par exemple, si vous voulez un exemple... Il y a un premier pas au début de chaque grand voyage. Nous venons de faire ce premier pas. Merci de nous avoir confié l'univers qui vous est cher et d'avoir vécu cette grande aventure avec nous, 343 Industries. Eh bien écoutez, je suis tout court avec vous, les gars. En cette heure, la victoire a un coup de défaite. Je me demande pourquoi. Nous sommes Voroneur, les gardiens de tout l'univers. Nos soins attentifs ont permis à la galaxie de mieux s'enraciner. Là où la vie existe, la sagesse de notre longue histoire a nourri les sols. Notre force est un soleil lumineux vers lequel se tournent toutes les intelligences. Un abri impénétrable sous lequel ils ont pu s'épanouir. Je me présente à vous. Accusé d'avoir assuré l'ascendance des Foroneurs. D'avoir tenté de nous épargner ce destin qui nous oblige à nous éteindre, à céder. L'humanité représente une menace pour la galaxie. Refuser leur éradication est une grave erreur. Nous éclairons les ténèbres, mais ils prennent nos triomphes à leur compte. Les Foroneurs détiennent le manteau de responsabilité. Il leur appartient à eux seuls. Jugez mes actes à votre équipe. Mais ne doutez pas de la réalité. Le dépositaire est déjà à l'œuvre. Et nous ne pourrons pas l'arrêter. Les Foroneurs détiennent le manteau de responsabilité. Les Foroneurs détiennent le manteau de responsabilité. On verra ce que ça donnera. Pour le coup, je vais quand même vérifier. D'accord. 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 pour devenir encore meilleur et encore plus fort afin de pouvoir protéger l'univers. Donc voilà. Donc, certes, j'ai gueulé contre le jeu, mais très sincèrement, après avoir joué à Combat Évolué, c'est littéralement la même chose. Par contre, si vous n'aimez pas Combat Évolué, alors je vous déconseille Halo 4 d'y jouer, parce que vous allez en chier, vous n'allez pas aimer. Surtout, si vous avez vraiment détesté le gameplay de Combat Évolué, dites-vous que Halo 4, c'est presque pareil, c'est juste qu'en fait, ils ont tellement mis la difficulté à un niveau incroyable que c'est... Ah, et sachez que si vous terminez le jeu en légendaire, lorsqu'on enlève le casque, on voit les yeux de Major qui seraient bleus, bon bah voilà, quoi, c'est... Intérêt ? Aucun. Pour moi, le jour où on verra le visage de Master Chief, ce sera la fin de Halo. Ou du moins, des Halo qu'on connaît, puisqu'il faudra à ce moment-là trouver un autre successeur, s'il faut faire d'autres Halo, mais à ce moment-là, il faudrait que Master Chief ne soit plus des nôtres. Ou alors qu'on apprend qu'il a pris sa retraite, etc., enfin bref, vous avez compris l'idée, quoi. Bref. Donc voilà, voilà. Ah là là. Le fameux manteau de responsabilité qui est tout simplement, on oblige la paix dans toute la galaxie, et la moindre race qui décide d'aller à l'encontre de cette volonté se fera annuler. Donc voilà. Voilà, voilà. Et donc, comme Halo 5, il n'est pas sur PC, etc., je vais vous résumer. Donc je vais sauter pas mal de choses, mais je vais vous résumer. En gros, on va surtout suivre le groupe, enfin, une équipe de Spartan IV appelée la Team Orsini. Cette équipe a donc pour mission d'être envoyée sur le terrain de sa externe. Et à un moment donné, ils reçoivent la mission de retrouver le Major et de le ramener, parce qu'il aurait désobéi aux ordres. Justement, après, nous retrouvons la Team Blue, qui est composée uniquement de Spartan II, dont le Major, qui est donc le chef de cette équipe, et qui donc, ces 4 derniers Spartans du programme Spartan II, font donc l'équipe et devaient donc faire une mission, mais Major reçoit une transmission de Cortana. Il décide donc d'aller la chercher, et les autres de Spartan II le suivent aveuglement. Je rappelle que Mastershift, donc le Major, a très vite reçu son rôle de Major, très jeune, parce que justement, son leadership était impressionnant. Il a réussi à avoir le respect de tous les Spartans II sur le champ de bataille, etc. Donc ça fait que, si le Major décide de faire un truc, tous les Spartans II le suivront, même si ça les emmène en enfer et que ça les tue, etc. Ils n'en ont rien à foutre. Ils savent que le Major est efficace, c'est un bon leader, c'est un bon gars, etc. Donc, dans tous les cas, pour eux, peu importe ce qui arrive, peu importe où le Major les emmènera, ils le suivront tous, même aux portes de l'enfer. Donc voilà. Et donc, le groupe, enfin la Team Orsini, va donc devoir arrêter la Team Blue. Et le Major va découvrir que Cortana a bien survécu, car elle a été récupérée par un artefact For Honor, encore ! Mais cet artefact a décidé de faire d'elle, on va dire, la nouvelle détentrice du manteau de la responsabilité. Donc Cortana se dit, super, je suis guéri, je ne mourrai jamais, puisque le truc la guérit pour qu'elle ne meure jamais en tant qu'IA. et elle se dit, bon ben, grâce à moi et aux autres IA, on va protéger la galaxie du mal, en endossant le manteau des responsabilités. Et Major lui dit, mais non, Cortana, si tu fais ça, tu seras obligé de faire ça sous forme de dictature. Il y aura la paix, certes, mais une paix sous la terreur, sous la peur, et ce n'est pas pour ça qu'on s'est battus. Et Cortana lui dit, mais Major, il faut que quelqu'un applique la paix, il y a trop de morts, tout ça, etc. Et une fois que ce sera terminé, on pourra être ensemble, enfin une bonne fois pour toutes. « John, s'il te plaît, crois en moi ! » Et John ne peut pas la suivre, là, pour le coup. Ce qui ne va pas dire pour autant qu'il va essayer de la descendre. Non. Son but à lui, c'est de la raisonner. Donc voilà. Et pendant que Cortana est en train de préparer une super arme qui devra donc obliger tout le monde à lui obéir au doigt et à l'œil, l'Infinite se fait poursuivre par les troupes de Cortana. Pourquoi ? On n'en sait rien. Elle apprécieble l'Infinite. Et quand elle arrive à pirater les systèmes de l'Infinite alors qu'ils sont partis en hyperespace, tout ça, etc. Bref, qu'ils ont essayé de fuir, qu'ils ont essayé de lui échapper, elle leur fait « Vous ne m'échapperez pas. Vous avez quelque chose qui m'appartient. » Et c'est comme ça que se termine Halo 5. Et donc Halo Infinite, donc le prochain Halo qui est la suite directe de Halo 5 d'après les 343 Industries, là, eh bien on comprend que l'Infinite, ça va être un peu tout le centre du scénario, quoi. Voilà. Et évidemment, le Major fait son grand retour pour aller chercher Cortana et essayer de la raisonner. Parce qu'il est toujours parti sur ça, hein. Il n'en a rien à foutre. Il ne veut pas la descente, tout ça, etc. Il veut la sauver. Évidemment, il a réussi à faire que l'équipe Orsini le suit, tout ça et compagnie, au final. Donc du coup, ils ont été alliés pour le coup. Mais voilà, quoi. Le Major décide d'aller chercher Cortana tout seul. Du moins, c'est ce qui nous est expliqué dans Halo Infinite. Le Major se retrouve à nouveau tout seul, donc sans son escouade, sans la Team Blue. Ce qui est dommage, parce que la Team Blue était sympa, je trouve. Et la Team Orsini aussi. En fait, je trouve que l'idée d'une team, comme ce qui était dans Halo Reach, c'est quelque chose qui est super, en fait. Et je trouve que, certes, l'idée que le Major soit tout seul. Bon, d'accord, ok. C'est le héros original de la série. C'est lui qui doit sous-sauver tout le monde, tout ça, etc. Bon, d'accord, très bien. Allez, hop, on dit ça. Mais, moi, je pense sincèrement qu'il faudrait qu'on joue d'autres Halo où on est dans une Team. Et pourquoi pas qu'on ait notre propre personnage. Après tout, dans Halo Reach, ils ont bien fait que le Lieutenant, donc Sis, le personnage que nous incarnons, il parle pas souvent, mais il parle. Donc, ce serait possible de créer d'autres personnages sans visage qui soient là pour être dans une équipe et donc continuer à faire ce qui se passe dans la galaxie pendant que le Major est en train de sauver carrément tout l'univers. Donc voilà, je pense que, très sincèrement, la série Halo, on pourrait ne voir aucun visage d'aucun des Spartans. Je pense que ça dérangerait personne. Tant qu'ils ont tous une armure reconnaissable, pour qu'on puisse tous les identifier, etc., je pense que ça suffit largement. Après, pourquoi pas faire que seul notre personnage à nous a que le casque et que les autres l'enlèvent de temps en temps ? D'accord. Mais très sincèrement, je pense qu'il faudrait plus de héros dans la série Halo. Master Shift en tant que le grand héros qui s'occupe des épisodes principaux, d'accord. Mais faire des épisodes spin-off où justement on suivrait d'autres équipes de Spartan, notamment de Spartan 4, qui doivent donc sauver la galaxie aussi de leur côté, mais à plus petite échelle, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Donc voilà. Bref. J'en ai bientôt terminé. Aïe. Il ne nous reste plus que donc les missions Spartan OPS de Halo 4. Et après quoi, ce sera terminé. Si c'est vraiment quelque chose d'intéressant, tout ça, etc. Pour moi, là, pour le coup, c'est fini. Mais peut-être que, finalement, on découvrira que dans ce petit scénario de Spartan OPS, il y a peut-être des trucs en plus, tout ça, etc. Donc, pourquoi pas, on verra bien. Mais voilà. Mais je ne suis pas sûr de ce que c'est et de ce que ça va raconter. Mais on va juste espérer que si ça raconte quelque chose, bon, bah, que ça raconte quelque chose d'intéressant et d'utile. Et si ça raconte rien, bon, bah, je ne vous le montrerai pas, tout simplement. Ça veut dire que j'aurais supprimé mon enregistrement parce qu'au final, c'est juste, par exemple, un truc, faire des objectifs que ça n'a aucun lien avec le scénario des halos. Bref. Donc, sur ce, il y a un agent à plus, portez-vous bien, mange des coquilles, vous naissez suite, et tcha-tcha, on se retrouvera donc pour de prochaines vidéos. Rappelez-vous, je vous propose, soit on continue de rester dans les halos. À ce moment-là, on fera Halo Wars, les Halo Spartans, et j'essaierai de faire Halo Wars 2, si j'arrive à me le procurer, et si j'arrive à le faire fonctionner. Soit vous me dites, les halos, on en a marre. On fait une petite indigestion, là, il faut qu'on change. Je vous propose alors, soit Assassin's Creed, et donc à ce moment-là, soit vous me dites, on finit la trilogie d'Edzio, donc on s'arrête à Revelation, soit vous me dites, allez hop, faisons les fous ! Allons jusqu'au moins Assassin's Creed 3, histoire de terminer la saga de Daysmond. Voilà. Et si ça, ça ne vous plaît pas non plus, bah, je vous réserve un autre jeu. Mais je ne vous dis pas lequel, parce que c'est vraiment un jeu que j'ai essayé de faire déjà sur la chaîne plusieurs fois, donc là, je vais vraiment essayer de le conclure pour le coup. Donc voilà, voilà. Bref. Donc voilà. Et puis ça fera la surprise, quoi. Il y aura des déçus, il y aura des gens qui seront contentes, ça et compagnie. Ça dépendra évidemment, mais vous avez compris l'idée. Voilà, quoi. Je vous propose trois possibilités. Continuez les halos. Partir sur les Assassin's Creed, et choisir entre S'arrêter Revelation ou Assassin's Creed 3. Et un jeu surprise. qui, vous ne savez pas ce que c'est, mais ce sera peut-être plus intéressant que les deux autres licences que je viens de citer. Voilà. Bref. Allez, à plus. Donc oui, les Valjeans. Alors, je suis allé chercher des informations, tout ça, etc. Sur Spartan OPS Allo 4. Enfin bref, ce truc-là, quoi. 50 missions. 50 missions, le machin. Non. 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 Non, 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 non. Non, non. Non. Dans ces conditions, tu me payes, mais là, non. Non. Non, je ne peux tout simplement pas. C'est au-dessus de mes forces. Voilà. Donc, je ne ferai pas Spartan OPS Allo 4. Alors, de ce que j'ai compris, ça explique comment on est passé de Allo 4 à Allo 5, notamment. Donc, voilà, quoi. C'est... En tout cas, pour le Major, tout ça, etc. En sachant que l'Arbiteur revient pour nous expliquer de nouveaux trucs, tout ça, etc. Enfin bref. On met les trucs en place pour que Allo 5 commence, quoi. Si vous préférez, c'est ça, quoi. Voilà, voilà. Bref. Donc, vous chercherez quelqu'un d'autre qui a eu le courage de faire les 50 missions, ou alors vous cherchez juste les cinématiques, ou alors vous cherchez quelqu'un qui a essayé de faire un truc, on va dire, à peu près construit pour faire que ça fasse que les missions et les cinématiques se collent entre elles et que ça fasse un petit côté film, comme ce que fait GameMovieland, par exemple. Donc, voilà, quoi. Disons-le, là, je dis non. Je dis non. Moi, je ne peux pas, là. Je désinstalle la Master Chief Collection. Je rends les armes, littéralement. Le Valmar, il est trop fatigué pour... Ah, non. 50 missions, là, je ne peux pas. Non, non. Là, le Spartan Kevin V118, au choix. Soit il prend sa retraite, soit il déserte, mais il fait un des deux, là, parce que... Ah, non, là, je ne peux pas. Là, je suis désolé. Là, je suis mort et fatigué, là. C'est bon. Non, je m'arrête là, moi, perso. Voilà. Bref. Donc, sur ce, il va genre à plus. Portez-vous bien. Mangez des cookies. Bonneissage suite. Et tcha-tcha. Souvenez-vous des trois propositions que je vous donne pour les autres jeux à venir sur la chaîne. Vous choisissez. Soit on part encore sur du Halo. Soit on retourne sur la licence à cesser Screed. Soit on part sur un autre jeu que je prévois de faire parce que j'avais envie de le faire et que ça faisait un moment qu'il était sur la chaîne, tout ça, etc. Enfin, que j'ai essayé de le faire sur la chaîne et qu'il faut que je le refasse et que je le termine une bonne fois pour toutes. Voilà. Bref. Donc. Vous choisissez. Tout ça et compagnie. Vous sentez que c'est un peu tard, là, que je suis fatigué et tout, que le montage a pris vraiment du temps, là. Il est 23h22 au moment où je fais l'enregistrement vocal de ce petit message, etc. Donc, voilà. Disons-le. Vous êtes avec le Valmar épuisé, complètement fatigué, etc. qui n'en peut plus. Bref. Donc, allez. A plus, les Val. Choisissez pour la suite du programme sur la chaîne. C'est là qu'on finira par se retrouver. Il y a aussi les vidéos de Final Fantasy XIV, mais je ne les compte pas comme étant dans le programme, entre guillemets, parce que Final Fantasy XIV, c'est tellement énorme que c'est sûr, vous aurez des vidéos FFXIV tout le temps. Quoi qu'il arrive, vous en aurez toujours. Donc, voilà. Il n'y a pas moyen que je vous fasse faux bon à ce niveau-là. Voilà, voilà. En revanche, les épisodes des autres jeux, ça, par contre, bon, ben, voilà, comme je vous ai dit, je fais le jeu, je le termine, je le monte entièrement et de là, je vous envoie les épisodes. Voilà, voilà. Bon, allez. A plus, les Val. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada